Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait l'école de management de Paris ensemble avant que je ne rentre au pays. On a gardé de très bons contacts, on parle tout le temps et je lui ai parlé du cas de Georges. Il a promis de mettre la pression pour que le procès soit acté. C'est déroulé sans la moindre bavue. J'ai rencontré Maître Madiès tout à l'heure. Elle m'a confirmé que le tribunal a convoqué l'affaire de nouveau pour mercredi. Donc, dans deux jours. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu. Enfin, un lieu d'espoir. Oui, maman. Mon fils, tu vas dire merci à ton ami. Merci. Rassuis-toi, maman. Cette fois-ci, ils ne pourront rien. Il va sortir de la prison. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Bon après-midi, Mademoiselle Isabelle Nyamé. Merci, madame. Bon après-midi. Mademoiselle Isabelle Nyamé, ma question est simple. Je voulais savoir si vous avez fait un stage de vacances. Oui, madame. Je l'ai effectué. D'accord. Je vais passer la parole au docteur Yumbi. Alors, c'est sûr cette fois-ci ? Attends. J'espère que nous ne nous referons pas le cours de la dernière fois. Vous n'avez pas à vous en faire. La demande d'appel a bien été prise en compte. Et le parquet a validé. Je viens juste d'avoir le président du tribunal. Et tout est fait un prépôt demain. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Pour vous dire vrai, j'étais perdu. Je n'avais plus de raison d'y croire. À un moment donné, je me disais que c'est fini pour moi. Mais vous êtes apparu comme un ange justicien envoyé par les cieux pour venir me délivrer. Votre présence aujourd'hui me donne encore plus confiance et j'ai plus de détermination avec vous à mes côtés. Je suis sûre et je suis même persuadé que je ne perdrai plus une bataille dans ma vie. Plus jamais. Du plus profond de mon cœur, je tenais à vous dire merci. Je vous en prie. Merci Maître Matisse. Merci infiniment. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Chers parents, chers invités. Je vais vous lever. Après délibération, nous avions décidé de vous attribuer une mention excellente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Déposez. Mon commissaire, vous avez reçu un courrier. Posez-le sur le bureau. Merci. Qui peut l'avoir envoyée ? Aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire NTBG contre Georges Niamé, suite à l'appel formulé par la défense de l'accusé auprès du parquet. Je tiens surtout à rappeler aux défenses des deux parties qu'il était important de présenter les faits ici avec précision et pragmatisme. Pour commencer, j'appelle ici à la barre M. Georges Niamé afin qu'il présente à la cour les motifs pour lesquels il a été inculpé. Bien votre honneur, M. le Président. Votre honneur, je vais juste redire ici tout ce que j'ai eu à dire lors de mon arrestation et lors du procès qui s'en est suivi. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Georges Niamé, directeur général de la NTBG. Et entre autres, le fils aîné de M. Martin Niamé, l'un des bâtisseurs de ce pays. Ecoutez, M. Niamé, ce n'est pas ce que la cour veut savoir. Excusez-moi, M. le Président, je tiens juste à dire ici que la NTBG, c'est moi. La NTBG, c'est ma vie. La NTBG, c'est toute mon âme. Mon père m'a élevé tenant contre avec ses idéologies concernant la NTBG. Je n'ai jamais rien fait d'illicite. Je suis quelqu'un qui gère sa vie de façon pragmatique. M. le Président, j'ai tout fait contre lui. Même aujourd'hui, je reconnais que aucun de mes associés ne peut se plaindre de moi parce que j'ai tout géré avec ma vie, avec mon âme, M. le Président. J'aime ce travail. Je le fais avec beaucoup d'amour. Oui, c'est vrai. J'ai emprunté 60 millions pour succomber en caprices de mon père. En caprices pour faire honneur à quelqu'un d'infâme. A corrompu. Oui. 60 millions pour donner à M. le Gouverneur. Oui. Je vous l'informe aujourd'hui. J'ai pris 60 millions pour succomber aux caprices de M. le Gouverneur. Mais c'est parce que je n'ai pas eu assez de temps, M. le Président, pour pouvoir rembourser. Je ne sais pas pourquoi je suis là. M. le Président. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année ? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous, comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandin Jenny, acteur de cinéma et Sissi O de Sinaf. Je suis quelqu'un d'honnête. Aujourd'hui j'ai des problèmes dans mon foyer. Le problème avec ma femme. Elle dit que la NTBG c'est ma vie. Elle a NTBG tout pour moi. Au point où je néglige mon foyer. Mais elle a peut-être pas tort. Elle a peut-être pas tort. Oui, c'est une vérité. C'est vrai, je ne veux pas mélanger mes problèmes de foyer avec mes problèmes professionnels. Monsieur le Président, je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'un d'être. Ne m'enlevez pas ça. Je vous en prie. Monsieur le Président. Ok, la parole est à la partie pléante. Oui Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur Georges Niamet. Avez-vous eu l'autorisation de signer des actionnaires avant de procéder au retrait de 69 ans de francs CFA ? Non Maître. Mais je pense qu'avec mon droit de veto, j'avais tous les droits nécessaires pour pouvoir agir dans le droit commun. Dites à la cour, si vous avez toujours eu ce droit de veto pour dilapider les biens de la famille, notamment l'hôtel du boulevard de la Liberté, le Compacteur et bien d'autres. Et ceux-ci sont l'avis du Conseil d'administration. Attendez, attendez. Je ne sais pas de vous tirer ces informations. Monsieur le Président, je vous jure que j'ai toujours travaillé sur le droit commun. Je suis un enfant de la NTBG. Actionnaire majoritaire. Et je sais ce qui est bon ou mauvais pour l'entreprise de mon père. Monsieur Bataigname. Pourtant, les documents de vente portent bien votre nom et votre signature. Comment expliquez-vous cela ? Objection à votre honneur. Objection à rejeté. Maître Lamino poursuivre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Ce sont ces actes horribles qui ont poussé les juridictions compétentes de ce tribunal à condamner Monsieur Georges Niamey qui n'a eu aucun stupule à dilapider les biens de la NTBG. Exposant ainsi les investisseurs qui lui ont mis toute la confiance et un dommage collatéral pour la famille dont ma cliente Élise Niamey qui n'a fait que subir le choix malsain de cet homme que vous avez devant vous. Un tel individu mérite de croupir en prison avec le reste. J'en ai terminé Monsieur le Président. Ok. Maître Madiécé. Votre honneur. La parole est à vous. Merci à nouveau Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté religieusement mon confrère et je suis peinée, je dirais même choquée, de savoir que nous avons ici un homme qui veut par tous les moyens une justice injuste. Mon client a relaté les faits tels qu'ils se sont produits et plusieurs éléments devraient entrer en exègue. Le droit de veto dont il disposait en tant qu'actionnaire majoritaire lors des faits lui octroyait le droit d'agir pour tout le conseil d'administration en cas d'urgence. Partons sous la base selon laquelle mon client a agi pour le bien de l'entreprise. Pourquoi est-il accusé ? Pourquoi est-il accusé de détournement Monsieur le Président ? Plus loin, mon client est pointé du doigt d'avoir liquidé toutes les propriétés de l'entreprise et celles de la famille. Mais une question fondamentale se pose Monsieur le Président. Comment mon client en étant enfermé lors du déroulement des faits ? A-t-il pu signer ces contrats et ces documents de vente dont on veut nous faire croire ici ? Aurait-il été libéré pour effectuer cette opération avant de retourner en prison ? Ou alors, la partie adverse fait tout simplement partie d'un complot visant à dégrader davantage l'image de mon client ? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Est-ce que la partie plaignante a encore quelque chose à ajouter ? Oui, Monsieur le Président. Parce que nous sommes confiants et certains de ce que nous avançons, je tiens en main des preuves pouvant incriminer Monsieur Georges Niamey. Vous pouvez vérifier leur authenticité, Monsieur le Président. Et je réitère mes propos. Un individu aussi froid et insensible aux sentiments des autres, mérite de coupir en prison avant d'autres malquêteurs. J'en ai terminé Monsieur le Président. Maître Badié, vous avez d'autres questions ? Votre honneur. Merci à nouveau Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il faut être inconscient et abject de se présenter devant une aussi auguste cour avec des documents falsifiés dans le but de convaincre à tort le vrai et le juste pronostic juridique. Monsieur le Président, c'est une aberration. Maître Badié, est-ce que vous avez des preuves des allégations que vous avancez ? Oui Monsieur le Président. J'ai un témoin qui peut parfaitement corroborer toutes mes déclarations. Je demande tout simplement l'autorisation à la cour de faire venir le témoin. Ok. Monsieur Niamé, reprenez votre place. Silence dans la salle. Faites venir le témoin de la Défense. Faites venir le témoin de la Défense. Seul. Seul. Saïch. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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